C'est encore un Kilian. Alors là, la team Kilian, franchement, ils ont bossé dans trois lancements. Bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Je suis Imane et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfum. Et ça va être les lancements parfums 2023. Alors, il y en a certains qui sont sortis fin 2022, début 2023. Il y a des parfums qui sont déjà sortis là au moment où je vous fais cette vidéo. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir toutes les informations dans une même vidéo. Mais pour le coup, je ne vais pas vous faire une seule vidéo parce qu'au total, quand j'ai compté, il y a 44 parfums, dont une trentaine de flankers. Donc là, les parfumeurs, clairement, ils ont trouvé le bon finement avec les flankers. Et pour moi, les flankers, il y a deux choses. Soit on nous sort des flankers qui sont vraiment très, 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 voire trop similaires au parfum original dont ils sont dérivés. Soit on a des flankers qui sont complètement éloignés et en fait, qui auraient pu être un parfum stand alone, complètement différent, avec un nom différent. Mais en fait, le marketing veut nous rattacher cette nouveauté à un parfum qui a déjà une notoriété, qui est déjà un parfum star. Et le truc, c'est que des fois, on a même l'impression qu'en fait, quand ils font les créations de ces parfums, de ces lignes de parfum, en fait, ils ont le meilleur jus. Le parfum qui nous sort 3-4 ans après, ils l'ont au début et après, ils nous enlèvent quelques ingrédients, ils nous les remplacent. Et du coup, ils vont commencer par le normal, l'eau de parfum, l'eau de toilette. Ils vont nous mettre l'intense, ils vont nous mettre le parfum, ils vont nous mettre l'élixir. Donc là, on a, enfin, pour la même chose, en fait, c'est un peu comme ce que les gens disent sur l'iPhone. C'est comme si, en fait, l'iPhone, ils avaient fait l'iPhone 50 et après, en fait, ils nous avaient enlevé plein de choses au fur et à mesure et ils nous avaient mis le premier iPhone. C'est un peu comme ça que, c'est un peu l'impression que ça donne. Alors, avant de commencer, comme je vous dis, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, donc je ne vais pas continuer. Donc aujourd'hui, ça va être les parfums niche et la semaine prochaine, ça va être les parfums designer où il y en a vraiment beaucoup plus. Mais, pause. Quel est votre senteur aujourd'hui ? Alors, moi, mettez-moi ça en commentaire. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai Rose Gourmand de Zara en layering avec Vanilla Rose qui est l'huile parfumée qui correspond totalement à ça. Je vous l'ai présenté dans mon méga haul dans la partie 3 avec les huiles et les brumes. Les deux ensemble incroyables. Rose Gourmand, un de mes préférés de chez Zara. Un dupe Intense Café, Rose Vanille de Montal, de Montserrat, pardon, et un peu Gentle Fruit, etc. Donc, franchement, là, je suis contente d'avoir trouvé cette huile qui va avec. Comme ça, ça peut faire tenir un peu plus longtemps parce que, vous savez, le layering, c'est un must. Non, franchement, le layering, c'est un must. Donc, mettez-moi en commentaire avant le début de cette vidéo. Quel est votre senteur aujourd'hui ? Le premier, c'est un parfum qui est encore une rumeur. Donc, j'en ai parlé dans mon onglet communauté. C'est un parfum Kayali. Il s'appelle Yum Pistachio Gelato. Donc, c'est un parfum, l'ambiance, c'est glace à la pistache. Et moi, je trouve ça super intéressant. Déjà parce que c'est une information qui, je pense, est sortie sur TikTok. Il y a une tiktokeuse qui a fait une vidéo disant qu'elle avait vu sur un site de revente. Donc, c'est peut-être qu'une rumeur, mais je pense que c'est vrai parce que la dernière sortie Kayali, c'était pareil, le Vanilla Royal. Il y a eu un leak, en fait, des semaines avant que la marque l'annonce. Et là, franchement, sur cette photo, si vous regardez dans mon onglet communauté, il y a la photo avec le packaging, la liste des notes, etc. Franchement, ça ressemble à quelque chose que je vais aimer parce que ça a l'air d'être délicieux, un vrai, vrai, vrai gourmand. Sachant qu'en termes de parfum à la pistache, moi, j'en ai un qui a une note de pistache, c'est le Elisable Girl of Now. Mais là, on est plus sur un parfum dessert un peu moyen oriental, très sucré. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus lacté. Et il n'y a pas longtemps, je regardais une marque américaine. Je crois que ça s'appelle Les Senteurs Gourmand Beauty qui a un parfum qui s'appelle Pistache Brûlé. Et je trouvais ça hyper intéressant. J'étais en train de voir comment je pouvais l'acheter parce que c'est une marque qui n'est vraiment pas très chère. Il me semble que c'est 22 euros. Là, de me dire que Kayali sort un parfum pistache un peu crémeux comme ça, c'est clair que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup tester. Sachant qu'il faut encore que j'achète de Vanilla Real Sugar Patchouli pour voir ce que c'est. Parce qu'il y a aussi une note de crème brûlée que je trouve hyper intéressante. Donc celui-là, pour moi, c'est à essayer. Ensuite, on a de chez Théo Cabanel un parfum qui s'appelle Encore. Et ce parfum-là, dans la description, on vous explique que c'est supposé vous renvoyer l'impression de manger un carrot cake avec un latté juste à côté. Donc un parfum clairement gourmand. Ça m'intéresserait d'essayer. Théo Cabanel, je vous avoue que c'est une marque que je n'ai jamais essayée. J'en entends beaucoup parler depuis 6 ou 7 mois. Je pense qu'il doit être à fond en pillard sur YouTube. Il y en a un qui s'appelle Café Cabanel et un qui s'appelle Olala. Ceux que je vois le plus souvent sur YouTube. Après, c'est vrai que pour le moment, je vous ai posté ma wishlist la dernière fois. Clairement, Théo Cabanel, ce n'est pas sur ma wishlist. Celui-là a l'air intéressant, mignonné, mais je ne courirai pas le tester. C'est vraiment si je passe à Paris, par exemple, et que j'ai un comptoir que Théo Cabanel, je le sentirai. Mais bien sûr, j'aime le carrot cake. C'est un gâteau que j'aime beaucoup. Moi, j'aime tout ce qui est gourmand. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de sentir le carrot cake ? Peut-être, mais ce n'est pas urgent pour le moment. Ensuite, on a de Maison Margiela, la ligne Replica On A Date. Donc ça, c'est un parfum qui est censé, et c'est un peu l'essence de la ligne Replica, c'est d'évoquer des souvenirs, des endroits, des occasions. Et là, c'est vous évoquer un rendez-vous amoureux. Et donc, les gens ont des avis très partagés dessus. J'ai vu quelques revues. Mais il y en a qui disent que ça sent comme du vieux vin. Parce que je crois qu'il y a une note de vin, ou en tout cas d'alcool, il y en a qui trouvent que ça sent un peu le fermenter. Et il y en a qui trouvent que, en fait, la promesse est très bien respectée. Parce qu'on a la foi dans la senteur. Il y a des moments où on capte le côté masculin, et il y a le moment où on capte le côté féminin. Et qu'apparemment, c'est très, très distinctif. Pour vous dire la vérité, ce n'est pas un parfum qui m'intéresse vraiment. Surtout que dans la ligne Replica, il y en a deux autres que j'ai mis dans ma wishlist, qui sont Jazz Club et Matcha Meditation. Donc, encore une fois, ça, si je passe et qu'il y a un truc que je peux le sentir, je le sentirai. Mais il ne m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, on a de chez Parfum de Marly, Valaya, qui est un flacon. Déjà, le flacon est magnifique. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, Parfum de Marly, là, ils nous font un parfum. Clairement, marque était pour les mariés. Ça, je le vois venir à des centaines de kilomètres. Ça va être le parfum de Marly, surtout pour l'été, parce que c'est un parfum qui est frais et léger. Il est fait par Quentin Biche, qui est aussi le parfumeur derrière Delina. Donc, je pense qu'ils sont assurés d'avoir un gros succès. Maintenant, je ne suis pas certaine qu'encore une fois, moi, je courrais le sentir ou l'acheter, parce que c'est un parfum qui est quand même très, très frais. Certains disent que c'est un peu un light blue sophistiqué. Light blue, je sais que je le portais quand j'étais très petite, mais c'est quelque chose qu'on m'a offert. Donc, de moi-même, ce n'est pas quelque chose que j'avais acheté. Et c'est clair que maintenant, je ne gravite pas, en tout cas, autour de light blue. Mais voilà, c'est Delina. C'est Parfum de Marly, c'est un joli flacon, c'est très féminin, c'est très léger aérien. Mais, encore une fois, ce n'est pas forcément mon univers. Donc, je pense que celui-là, pour le moment, je vais passer. Ensuite, de chez Guerlain, dans la collection Arimatierge, je crois bien que c'est le nom. Moi, j'ai Spiritueuse Double Vanille sur ma wishlist, mais là, on a Jasmin Bonheur. Comme ça, de prime abord, je vous dirais que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Parce que oui, j'aime bien les... Je commence à rentrer dans les fleurs blanches. J'aime bien le jasmin, mais quand c'est avec autre chose. Je ne sais pas si je suis prête pour un parfum où la star, c'est le jasmin. Oui, j'aime bien Angel, mais je vous dirais que dans Angel, pour moi, la première fois que je l'ai senti, je l'ai trouvé envoûtant et clairement, je ne me suis pas dit, c'est un parfum fleur blanche. Je ne sais pas comment il est fait, mais là, le focus est vraiment sur le jasmin, donc je ne suis pas certaine. En tout cas, pour le moment, par rapport à ce que moi, j'aime, je ne suis pas certaine que ça me corresponde. Là, on a deux Kylian. Le premier, c'est Blue Moon. Alors, celui-là, pour vous dire la vérité, je l'ai vu dans une ou deux vidéos, mais je ne vois aucune information dessus. La marque n'en parle pas. Même pour avoir la photo que je vous mets là, j'ai dû chercher sur des sites russes, etc. Donc, c'est un flacon incroyable, très, très beau, très similaire au Angel Cher. Donc, c'est un parfum, si je me souviens bien, qui a des notes de vodka, de gingembre, de citron et de glace. Donc, quelque chose de très frais, un peu un cocktail estival. Maintenant, je ne pense pas que ce soit vraiment ma tasse de thé parce que je ne suis pas très agrume. Même si ça a l'air sympa, ce n'est pas pour moi. D'ailleurs, je ne sais toujours pas quand il sort parce qu'encore une fois, aucune mention sur le site. Et le deuxième qui est déjà sorti, c'est Can't Stop Loving You. Can't Stop Loving You, les gens le décrivent, pour ceux qui n'ont pu le tester, comme un très, 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 peut-être un peu trop similaire à Love Don't Be Shy. Sauf que là, au lieu de la guimauve, on a du miel. Mais les gens trouvent que c'est un Love Don't Be Shy, mais un peu plus, qui dure un peu plus, qui a une meilleure performance. Moi, j'ai Love Don't Be Shy, je crois que je vous l'ai dit, je ne sais plus. Je l'ai acheté pour mon anniversaire, je l'ai, je l'aime beaucoup. Donc, clairement, je n'ai aucun intérêt à tester le Can't Stop Loving You, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est mignon, mais je pense que oui, c'est parce qu'il y a Love Don't Be Shy extrême aussi, enfin bref. Et maintenant, en dernier, donc dans cette partie niche, mais plutôt les parfums qui sont des nouveautés, on a Santal Dancha, je pense que je le prononce bien, de chez Giorgio Armani, mais privé. Donc, un focus sur le bois de Santal. Moi, je vous avoue que le bois de Santal, je l'aime. C'est une note que j'aime bien, mais j'aime plutôt quand le Santal est un peu crémeux. Le Santal est un peu sec et surtout là, le focus est vraiment sur le bois de Santal. Je ne sais pas si c'est ma tasse de thé. J'ai peur de me retrouver avec un truc qui sent vraiment le crayon à papier. Je ne suis pas certaine pour celui-là. Cette collection-là, Armani privé, je vous avoue que je n'ai pas accroché. J'ai essayé rouge malakite, bleu turquoise avec la note de sel. C'est ça qui me dérange. Mais non, vraiment, bof. Maintenant, on passe à la partie flanker, toujours dans les parfums de niche. Alors, les deux premiers, vous avez dû en entendre parler. C'est Electric Cherry et Cherry Smoke de Tom Ford. Donc, ils sont des flankers de Lost Cherry. Alors, Lost Cherry, un immense succès pour Tom Ford. À mon avis, c'est d'être un de leurs best-sellers. Et c'est vraiment, qu'on se dise la vérité, c'est certainement le parfum qui a lancé cette folie des parfums à la cerise. Tout le monde en sort, surtout 2021-2022, on a eu une tonne de parfums à la cerise. Moi, j'ai testé, je l'aime beaucoup. Pour rien vous cacher, on me l'a offert. Donc, je vais bientôt le recevoir. Moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'il est très similaire, malgré tout, au nez qui n'est pas professionnel comme moi. Il est très similaire au Love Face Burning Cherry de Kayali. Donc, voilà, si vous ne voulez pas investir. Surtout que là, ils ont vraiment augmenté les prix de Tom Ford. Ils exagèrent. Je crois que le 50 ml est à 300 quelque chose, 350 euros. C'est quand même beaucoup. Donc, oui, Lost Cherry, un beau parfum. Et donc, ils ont vu le succès que Lost Cherry a eu. Et ils nous ont sorti Electric Cherry qui, enfin, pour vous la faire simple par rapport à tous les retours que moi j'ai pu voir en ligne. Déjà, tout le monde est très déçu de ces deux lancements. Plus Electric Cherry que Cherry Smoke. Mais surtout avec l'augmentation de prix, les gens trouvent que ce n'est pas justifié. Parce qu'Electric Cherry, en fait, les gens trouvent que le focus est beaucoup plus sur le jasmin. Après l'ouverture, on est vraiment sur un parfum qui reste très fort en jasmin. Donc, quand tu achètes un truc qui s'appelle Electric Cherry, tu t'attends que ce que la cerise dure pendant toute la durée du parfum. Mais ce n'est pas le cas. Et du coup, la longévité du parfum n'est pas bonne. Et il y en a qui disent même que à la limite, c'est un body mist. C'est vraiment, ça fait brume pour le corps. C'est très féminin. Ça peut être beau pour le printemps-été. Mais ça ne vaut pas le prix qui est associé. Donc, je peux comprendre. Et clairement, moi, l'os cherry, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. On me l'offre. Donc, je ne vais pas cracher dessus. Et surtout, je ne me vois pas aller acheter Electric Cherry. Cherry Smoke, c'est un peu différent. Les gens le trouvent beaucoup plus intéressant. Même si avec cette augmentation de prix, pas certain que ce soit vraiment nécessaire. Là, on est sur quelque chose qui est peut-être beaucoup plus unissexe, voire un peu plus masculin. Et donc, un côté un peu plus fumé, boisé. Du coup, je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas inspirés du Love Face Burning Cherry de Kylie ? Parce que c'est là où on a une cerise avec des notes un peu fumées. Donc, je me dis, moi, je ne vois pas non plus l'intérêt de sortir celui-là. Surtout que je sais qu'il y a un autre parfum qui est un peu comme ça, cerise, mais dark. Qui s'appelle, je crois, non, pas Cherry Smoke, Cherry Punk de Room 1015. Un truc comme ça. Je vous mettrai en barre d'infos. Donc, non, ces deux-là, franchement, pas intéressés du tout. Du tout. Dernier lancement, donc, en flanker niche. C'est encore un Kylian. Alors là, la team Kylian, franchement, ils ont bossé dans trois lancements. Mais là, c'est un flanker de princesse. Donc, si vous avez vu ma vidéo wishlist, j'ai mis princess de Kylian sur ma wishlist. Et là, on a princess au fraîche. Et quand j'ai vu l'image marketing, j'ai remarqué qu'il y avait de la poudre verte de matcha. Donc, je me dis que ce n'est pas le même thé que dans princess normal. Et en plus, je me dis au fraîche. Peut-être que ça peut être plus intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai mis princess en travel size sur ma wishlist, je vais attendre que celui-là sorte. Je vais sentir les deux et je vais voir lequel me plaît le plus. Parce que je pense que ça peut être très intéressant. Je sais qu'ils ont sorti l'eau fraîche aussi. Je crois que c'est Good Girl Gone Bad. Mais là, pour le coup, je suis intéressée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, on peut dire que sur les parfums de niche, les parfumeurs ont quand même travaillé à avoir plus de lancements, de vrais lancements que de flinqueurs. Au final, on a trois flinqueurs dans deux qui sont de la même famille, si vous voulez. Par contre, sur la semaine prochaine, je crois qu'il y a quatre lancements et tout le reste, c'est des flinqueurs. C'est absolument incroyable. Il y en a, en fait, vous verrez, mais il y en a. On a l'impression que ce parfum-là, il ne vit que de flinqueurs. Il y en a qui ont genre 40 flinqueurs. Ça pose vraiment la question de la créativité et ça pose vraiment la question de la nécessité de tous ces flinqueurs. Est-ce que c'est des vraies créations qui sont pensées ou est-ce que c'est vraiment, comme on dit, du cash grab ? C'est vraiment de pousser le consumérisme au bout en se disant que les gens aiment cette famille Olfa, enfin, aiment ce parfum, aiment cette marque. Cette marque, oui, parce que le parfum lui-même, c'est comme une marque, c'est comme une valeur sûre. Et ensuite, on va rajouter ça, 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 pour continuer à faire bouger nos chiffres, à faire grandir nos ventes. Je ne sais pas si je suis convaincue. En tout cas, la vidéo de la semaine prochaine, préparez-vous, elle va être beaucoup plus longue que celle-ci parce qu'il y aura beaucoup plus de parfums. Je vais faire au mieux comme j'ai fait aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les notes, je vais rentrer dans les ressentis et vous dire clairement si c'est un truc que je trouve intéressant ou pas du tout. Donc, à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501